bonjour à toutes, dans ma nouvelle vidéo dans ce tuto je vais vous montrer comment faire ce très joli top enfant il est très très facile à faire très rapide aussi vous avez vu à l'arrière comme c'est super sympa très joli on peut le faire également pour adulte ça laisse un dos super dégagé très joli donc dans cette nouvelle vidéo c'est ce que je vais vous montrer alors on y va sur le couteau de du top enfant j'ai pris du coton du coton blanc et l'aiguille adéquate on va commencer par faire 20 maille chaînette il est très facile et très rapide à faire je laisse faire les 20 on se retrouve dans mes chaînettes faites enfin jeter on compte une deux trois à la quatrième maille on commence à faire des brides là on va faire une bride dans chaque maille de base jusqu'à la dernière je vous laisse continuer dans tout ce côté jusqu'à la fin bride sur chaque maille nous sommes arrivés à la fin donc dans la dernière maille vous avez fait vos dernières brides vous allez faire une bride supplémentaire dans le même espace on va refaire deux mailles en l'air et dans le même espace dans la même maille on a fait les deux brides on va refaire deux brides on en forme et l'angle pour retourner et maintenant tout ce côté sur le haut on va faire bride une bride dans chaque maille de base jusqu'à la dernière et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour ça vous donne ça vous allez faire des brides jusqu'à la dernière j'ai fait tout mon tour là haut on bride également donc pour ce top je vais vous expliquer vite fait on va travailler dans ce sens là en fait on va faire pour faire comme on appelle ça un rang c'est qu'on va monter passer l'ongle descendre ça fera un rang remonter passer l'ongle et s'arrêter de ce côté deux rangs et ainsi de suite alors dès que vous avez fini ce côté là on va tourner notre travail on va faire trois mailles en et très rapide vous pouvez le faire également pour adulte pour femmes je vous dirai exactement à quel moment le moment on va arrêter de faire de faire des rangs je vous dis à ce moment là qu'il faudra continuer pour vous pour grand mais je vous montrerai en route parce que c'est pas forcément évident à dire comme ça alors je vous laisse faire bride sur bride jusqu'à la dernière ici on se retrouve juste avant le petit espace là j'ai fait ma dernière bride je suis juste avant l'espace alors à l'intérieur de l'espace on va refaire comme avant on va faire deux brides ça ne changera absolument pas sur tout le tour ça deux brides deux mailles envers et à nouveau dans le même espace deux brides et cet ongle il restera exactement pareil sur tout notre travail et là on reprend l'autre côté bride sur bride jusqu'à la dernière je vous laisse faire votre côté on se retrouve ici j'ai fini donc là je laisse regarder là on est on est à notre deuxième rang on a commencé on a monté tourner ça fait un rang monté deux rangs alors là je vous montre une dernière fois parce qu'après ce sera beaucoup d'y faire alors je vous retourner votre travail à nouveau 3 maillons l'air quand on démarre vous allez faire un nouveau peau bride sur bride jusqu'à l'espace à l'espace vous refaites de nouveau deux brides deux mailles en l'air et deux brides à nouveau dans le petit espace et de l'autre côté vous continuez bride sur bride bride sur bride tout simplement donc là on continue notre on a déjà notre troisième tour voilà je vous laisse continuer on se retrouve dans l'espace je vous remontre une dernière fois comment faire ce superbe petit top pour enfants et pourra du tout c'est donc j'ai arrivé j'ai fait ma dernière prise dans mon espace dans l'espace dans l'espace je refais deux brides une ou deux deux mailles pour l'air et de nouveau deux brides à l'intérieur ensuite de l'autre côté vous continuez bride sur bride jusqu'à la dernière maille rien de plus je laisse continuer on se retrouve ici je vous expliquerai pour la suite donc là j'ai fini tout mon tour maintenant je vous remontre donc si on a bien suivi on est à notre troisième tour on a eu le premier on est monté on a tourné deuxième on est monté on est redescendu ça fait deux on est monté redescendu ça fait trois donc pour un enfant pour une enfant vous allez en faire six on a fait trois donc vous faites encore un tour puis deux tours trois tours sans oublier qu'à chaque chaque début vous faites trois mailles en l'air bride sur bride vous arrivez à l'espace ici vous faites deux brides deux mailles en l'air deux brides dans la même dans le même espace ensuite vous faites bride sur bride jusque là et c'est reparti pour trois mailles en l'air et ainsi de suite pour enfants il en faut six pour adulte alors je vous conseille c'est de regarder en fonction de votre poitrine au fur et à mesure tout simplement avec un soudi à gorge que vous avez sous la main ou un maillot de bain parce que ça fait un truc joli bikini aussi c'est de voir en fonction si vous avez besoin six tours ça fait enfant donc neuf voire dix c'est vraiment en fonction de votre poitrine ça fait aussi très joli pour adulte donc alors je vous laisse continuer pour enfants vous fait trois de plus enfin on comptera après qu'on en a six et pour adulte vous faites le nombre le nombre désiré de deux tours parce que ça ne change absolument pas la suite du travail on peut la faire également ensemble alors je vous laisse faire on se retrouve après parce que là on est en train de faire un côté de la poitrine ensuite je vous montre comment finir celui là et on devra faire un deuxième comme celui là et je vous remontrerai un petit peu voilà j'ai fini mes sitos si vous savez pas d'un coup combien de temps vous êtes faut juste qu'on vous faites les petits écarts les petites 1 2 3 4 5 6 voilà donc pour celles qui font femme faut continuer puis voir fonction de votre poitrine ou d'un maillot de bain n'oubliez pas que moi aussi comme j'ai pris du coton fil d'art fil 3 avec l'aiguille 3 ça monte plus vite si vous prenez un fil plus fin avec une aiguille adaptée ça montera plus doucement mais le résultat sera exactement le même peut-être vous aurez besoin de faire un tour de plus mais ça ça changera rien alors celui là on va pour terminer ce côté là on va ici on va faire 70 70 mailles chaînettes c'est ce qui va faire le tour pour qu'on puisse refermer faire pareil de l'autre côté pour qu'on puisse fermer ensuite 1 2 3 donc voilà on va faire 70 c'est ce que je vais faire la suite je vous laisse refaire un deuxième comme celui là comme celui qu'on vient de faire par contre quand vous avez fini vos deuxièmes fait votre sixième tour pour reprendre la vidéo puisqu'on va pas tout de suite faire les 70 mailles chaînettes on va d'abord les unir l'un à l'autre les deux côtés sinon ça ne ferait pas après on fera les 70 mailles chaînettes de l'autre côté donc ici je vous laisse faire vos 70 mailles chaînettes faire votre noeud couper le cachet entamer un deuxième jusqu'à la fin du sixième tour et on se retrouve à ce moment là voilà donc quand on a fini notre deuxième deuxième côté pour la patrie on va pas on va les accrocher l'un d'autre donc je reprends mon fils voilà on les met bien ça ça fait beaucoup de fils qui traînent bien là c'est le côté à l'envers on a commencé donc là aussi on met les deux côtés à l'envers l'un contre l'autre c'est facile à faire sauf que là j'ai trop mes fils qui sont un peu partout voilà ok alors et si on y a donc on met bien pointe contre pointe on les met vraiment bien voilà l'un contre l'autre et on va avec le deuxième qu'on n'a pas encore fini on va aller dans une deux une deux dans la troisième maille la troisième maille de celui qu'on a fini voilà on ramène et on fait une maille coulée voilà là je vais pas renforcer plus la maille coulée puisque après après la suite on va tout renforcer par le bas donc ici vous faites juste une simple maille coulée vous faites votre petit noeud vous coupez le fil cacher les fils et ensuite on va faire on va on va se retrouver du côté où on n'a pas fait les mailles chaînettes comme de ce côté là qui sont faites on va aller là on se retrouve là comme ça je vous remontre comment faire je vous laisse couper votre fils et cacher les fils j'ai fini donc je me suis accroché par avec maille coulée de l'autre côté la troisième maille de la première brille et là de nouveau de ce côté vous faites 70 mailles en maille chaînette pour faire exactement ce qu'on a fait de l'autre donc vous faites 70 on se retrouve dès qu'elles sont faites mes 70 mailles sont faites voilà alors maintenant on va compter une deux trois on s'introduit la troisième et on va faire des mailles coulées on va faire ça sur 25 mailles sur 25 mailles chaînettes on va faire des mailles coulées donc 2 3 je vous laisse faire ça sur 25 mailles on se retrouve ensuite pour le reste voilà après avoir fait les 25 premières mailles on va écouler on va faire 3 mailles en l'air et on va faire toutes les autres mailles en brides on va faire des brides sur chaque chaque autre maille une bride sur chaque maille du rang précédent jusqu'à la dernière maille voilà donc jusqu'à la dernière maille ici on se retrouve à cet endroit là où je vous montre je vais vous montrer comment travailler le bas du top alors je vous laisse faire on se retrouve après alors après avoir fait toutes vos brides jusqu'au début là on va faire dans la maille qui sépare les deux on va faire une bride dans l'espace dans les espaces ici on va faire à l'intérieur deux brides dans l'espace dans la maille qui sépare les deux espaces une bride et dans la maille qui sépare les deux une bride et vous faites ça je vais vous montrer ça comme ça fait super joli donc vous faites ça tout le long là on va bien le mettre à l'endroit tout le long donc deux dans chaque espace une au milieu on va continuer y compris là vous allez l'attraper on continue encore là et maintenant sur les 70 ici qu'on est fait de ce côté vous allez faire des brides de partout vous allez simplement les 25 dernières vous allez faire en mailles coulées comme on a fait de l'autre côté tout simplement les 25 dernières jusqu'au 25 de là vous allez faire en brides et les 25 dernières vous les faites en mailles coulées vous coupez votre fil et vous cacher vous cacher les fils alors je vous laisse faire on se retrouve directement après voilà après avoir tout fini de côté on va faire les bretelles donc j'ai préparé mon fil donc j'ai préparé mon fil mon aigu alors vous introduisez dans l'espace de n'importe quelle bretelle et on va faire 75 mailles à l'air voilà vous en faites 75 de ce côté on se retrouve à la fin des 75 on va faire exactement le même procédé ensuite de l'autre côté on va compter une deux trois on fait un jeté on va dans la on va pas de jeté pardon 1,2,3 on va faire des mailles serrées sur chaque maille chaînette qu'on vient de faire sur les 75 mailles on va faire des mailles serrées sur toute la chaîne on va faire au même procédé quand vous arriverez donc ici à la dernière vous faites votre maille serrées vous finissez par une maille coulée vous coupez le fil vous pouvez le cacher et vous faites exactement la même opération de l'autre côté 75 mailles en l'air vous comptez 3 à partir du crochet et vous redescendez en mailles serrées et vous fermez avec une maille coulée donc on se retrouve dès qu'on a fait nos deux chaînes sur le haut donc voilà on a fini le bas une autre haut maintenant on va la taille par contre ce que je voulais préciser ici ce top est destiné à un enfant de 8 à 10 si vous voulez faire de 10 à 12 donc un enfant plus grand vous faites un tour de plus et si vous voulez faire pour un enfant de 4 à 6 vous faites un tour de moins là on a fait 6 tours pour 8 à 10 vous voulez de 10 à 12 vous faites un de plus vous voulez de 4 à 6 vous faites un de moins mais le principe de la base la suite est exactement la même donc à ce moment là maintenant qu'on a fini là on va travailler dans ce sens là on va mettre la tête à l'envers on peut faire ça comme ça voilà on va préparer notre fil donc on attrape on va aller dans le premier une deux trois dans la troisième maille de la première bride on va ramener on va ramener on va faire une maille serrée ce qui compte comme une première maille en l'air une deux trois ce qui compte comme la première bride c'est ça derrière un jockey dans la même maille une deuxième bride deux mailles en l'air à l'intérieur de la même maille on va refaire deux brides une deux ça nous fait un petit b on va faire un jeté on va compter une deux trois quatre à la cinquième on recommence on refait une bride deux brides dans la même maille deux mailles en l'air et à nouveau deux brides dans la même maille on recommence on compte une deux trois quatre à la cinquième à la cinquième on refait deux brides deux mailles en l'air et à nouveau et à nouveau dans la même maille à nouveau deux brides une deux trois quatre à la cinquième on recommence on recommence on va faire le même procédé sur toutes toutes sortes de maille en l'air dans le même espace à nouveau deux brides voilà voilà ce que ça vous fait on va faire ça sur tout ce rond on se retrouve à la fin du rond alors quand nous avons fini notre tour jusqu'à la fin on va tourner notre travail voilà et on va faire le même procédé à nouveau voilà je reviens là on va démarrer à l'intérieur du centre alors ce qui veut dire qu'on va avancer en maille coulée jusqu'au centre en maille coulée voilà maille coulée on démarre toujours de l'intérieur c'est plus joli on va faire trois mailles en l'air une, deux, trois qui comptent une première bride on va faire deux brides deux mailles en l'air et à nouveau dans le même espace deux brides on va faire exactement le même procédé que le rond d'avant là on va directement dans le prochain espace le prochain petit bout on fait deux brides deux mailles en l'air deux brides une deux un ajouté dans le petit bout un prochain au centre on recommence deux brides deux mailles en l'air et deux brides ça vous allez faire ce procédé tout ce tour jusqu'à la fin voilà ce que ça vous donne voilà vous faites tout le procédé jusqu'à l'autre côté arrivez de ce côté là vous faites pareil vous tournez votre travail vous passez en maille coulée jusqu'à l'intérieur du centre vous recommencez trois mailles en l'air deux brides deux mailles en l'air deux brides dans le même espace et ainsi de suite et ça vous le faites à vous de voir maintenant là on vient d'entamer notre deuxième tour vous pouvez faire le nombre de rangs que vous voulez vous laissez à vous de voir vous voulez que le top de votre enfant ou la personne à qui vous le destinez la taille que vous voulez faire plus vous faites de rangs plus il se rallonge c'est assez logique moi je vais en faire 6 c'est une taille moyenne et on se retrouve donc à la fin de mes 6 ou à la fin de vos plus ou moins alors à tout de suite après avoir fini nos 6 rangs 1, 2, 3, 4, 5, 6 on tourne notre travail on avance en maille coulée jusqu'au centre comme on l'a fait jusqu'à présent là on va faire un septième et dernier rang avec juste un petit changement on va faire 3 maillons l'air qui comptent comme une bride à l'intérieur on fait une deuxième comme on l'a fait jusqu'à présent la seule différence c'est que maintenant vous faites 3 maillons l'air à nouveau 1, 2, 3 vous attrapez les 2 les 2 petits bouts de fil là devant vous ramenez vous fermez avec une maille coulée vous faites un jeté et de nouveau dans le même cercle on refait 2 brides 1, 2 on passe directement dans notre centre on fait 2 brides unis 2 3 mailles en l'air on attrape les 2 petits fils juste là devant vous ramenez vous refermez avec une maille coulée et vous refaites 2 brides dans le même cercle 1, 2 ça vous donne ça c'est juste une finition un petit peu différente alors je vous laisse faire tout votre tour jusqu'à la fin comme on vient de le faire vous coupez votre fil faites votre noeud, cacher les fils après on se retrouve pour le tout dernier tour on va faire tout le tour du top une finition un petit peu différente aussi alors je vous laisse faire on se retrouve de suite après avoir fini tout mon tour du bas vous vous accrochez à un bout, à une pointe sur le haut vous vous accrochez avec une maille coulée et maintenant c'est ce qu'on va faire tout le tour de ce de ce très joli top au fond donc je me suis accrochée avec une maille coulée je fais une maille en l'air je vais dans la prochaine maille et je fais une maille coulée une maille en l'air la suivante une maille coulée une maille en l'air une maille coulée une maille coulée une maille en l'air et vous allez faire ainsi de suite je vous montre la jolie finition que ça fait comme ça ça vous fait une finition différente des autres donc vous faites tout ce tour jusque là vous montez bien pareil sur la bretelle vous faites pareil d'un côté vous allez jusqu'en haut vous redescendez de l'autre côté vous passez bien par l'intérieur vous faites ici également on remonte de l'autre côté on fait la bretelle sur un côté pour monter on redescend de l'autre côté on fait pareil de ce côté là et on fait la même chose ici jusque là également vous pouvez couper les fils cacher le fil donc vous faites exactement ce que l'on est en train de faire surtout le tour je vous remontre voilà donc après la maille coulée on fait une maille en l'air on va dans la prochaine on va dans la prochaine on va faire une maille coulée puisque je coupe mon fil ce sera plus pratique après voilà on va pas le faire maille en l'air prochaine maille maille coulée et ainsi de suite sur tout votre tour on se retrouve à la fin pour le résultat final nous y sommes le tour a été fait j'ai coupé tous mes fils pour ne pas cacher les fils ensuite c'est un top qui est très rapide à faire très facile vous pouvez personnaliser ensuite avec des petites fleurs accrocher derrière à l'avant comme bon vous semble or j'espère que ça a été que mon nouveau tuto vous a plu n'hésitez pas à partager la vidéo à appuyer sur j'aime à faire des commentaires ils sont les bienvenus et ça fait plaisir et surtout aussi à faire un petit tour dans ma boutique où vous trouverez ce modèle ainsi qu'un autre qui sont déjà faits pour enfants et dans mes prochaines dans mes prochaines vidéos je compte vous montrer comment faire une jupe enfant ou adulte qui va très très bien avec ce tuto et plein d'autres petites choses à bientôt